Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième vidéo haul de cette semaine Tout d'abord je m'excuse si vous entendez du bruit en fin de ma vidéo mais c'est ma machine à laver qui est en train de tourner Là pour vous dire il est lundi 21h et cette vidéo sort demain à 17h Aujourd'hui je devais filmer 4 vidéos et j'ai pas pu, vraiment j'ai eu quelques problèmes du coup voilà pour ça Ah oui aussi ma tête, je suis pas très bien maquillée, pas très bien coiffée et tout pour vous dire là je suis en pyjama Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un haul Yoins donc je vous en ai jamais parlé sur ma chaîne Mais là du coup ils m'ont envoyé quelques vêtements donc ça fait quelques temps maintenant, ça fait au moins un mois je pense que je les ai reçus Dans cette commande il y a des choses que j'ai adoré, des choses où je suis un peu mitigée et d'autres que j'ai pas du tout aimé Je rappelle que pour ceux qui n'aiment pas les vidéos partenariats, il y a des vidéos pendant cette semaine qui ne sont pas en partenariat Vous n'êtes pas obligé de regarder celle-ci, par exemple celle d'hier Pour ceux qui n'aiment pas les hauls tout simplement, il y a eu une vidéo la semaine dernière et il y en aura une autre encore la semaine prochaine Donc la première chose que j'ai commandé c'est ce pull J'étais un peu déçue quand je les reçus parce qu'en fait par rapport à la photo où on le voit portée, c'est pas la même chose Mais par contre après j'ai regardé sur le site et j'avais tout simplement pas regardé les autres photos Et en fait on voyait très bien, c'est exactement celui-ci qui est sur les autres photos Je dirais que c'est le mélange d'un pull, d'un suite et d'un polaire Je sais pas en fait, je sais pas trop, peut-être plus un sous-pull, je sais pas Mais du coup la matière je suis pas fan, c'est assez fin, ça tient pas super chaud du coup Mais voilà, donc au début je l'aimais pas du tout Et au final j'ai réussi quand même à le porter une ou deux fois Donc voilà maintenant je peux plus le porter parce qu'il fait trop froid Voilà c'est avant ça Mais du coup c'est pas trop ce à quoi je m'attendais Et ce que je mets habituellement Et voilà pour le prix je le trouve un petit peu cher puisqu'il est à 20$ Et du coup voilà la matière c'est pas une matière super, qui coûte très cher habituellement on va dire Ensuite j'ai pris ce pull Encore une fois c'est pas trop ce à quoi je m'attendais Puisque j'ai regardé que la photo portée Donc voilà c'est un pull blanc comme ceci Un petit peu long, un petit peu large Mais sans être très très large Mais en fait sur la photo on dirait qu'il est super oversize, super épais Et du coup moi je pensais que ça allait donner ça mais pas du tout Voilà de toute façon encore une fois c'est de ma faute J'ai pas regardé les autres photos Donc voilà si vous voulez commander sur le site regardez bien toutes les photos Faites pas comme moi Pour la qualité c'est pas top top Enfin en fait j'aime pas trop la couleur C'est pas très blanc Enfin ça fait un peu blanc Blanc sale Enfin je sais pas j'arrive pas à expliquer Mais je suis pas fan fan de la couleur Mais bon je l'ai quand même déjà porté quelques fois Après voilà je vous cache pas que c'est pas mon pull préféré Et pour le prix il est à 37 dollars Enfin 38 dollars Ce que je trouve vraiment très cher pour ce que c'est Là c'est mon coup de coeur de la commande C'est ce chemisier à poids Il est magnifique vraiment Il y a tellement de trucs que j'adore dedans Déjà le fait que ce soit un col comme ça Un peu en col V Où il y a des lacets Mais vous voyez ça fait col V Et ça j'aime bien Je trouve que ça dégage le coup Et du coup ça met en valeur Ensuite les volants ici J'aime trop voilà c'est Les assez gros volants Mais c'est pas trop en fait Enfin ça reste discret Du coup j'aime bien J'adore les poids et le blanc Les chemises blanches De toute façon j'adore ça J'adore le motif poids Vous le savez Et donc voilà J'adore cette chemise Elle taille super bien Je l'ai pris en M Et la qualité est super bien Et j'adore la coupe et tout Enfin vraiment celle-ci Je vous recommande à 10 000% Elle est juste trop 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 belle Et donc elle est à 18$ Ce qui fait pas très cher Pour une chemise Qui est quand même assez originale Et de bonne qualité Ensuite j'ai pris une autre chemise Oui j'aime bien mes chemises en ce moment D'ailleurs celle-ci Ne me demandez pas d'où elle vient Parce que je vous le dirai pas Vous devrez attendre La vidéo de jeudi Pour la voir Voilà Et ouais Je sais pas pourquoi Mais j'ai envie de m'habiller Plus Plus femme Voilà l'année dernière Je mettais tous les jours Des suites basket Et là je sais pas Cette année j'ai envie D'être un peu plus féminine Et du coup voilà J'aime bien les chemises Du coup j'ai pris celle-ci J'ai trouvé super belle Encore une fois le col V Alors celui-ci il est un peu Assez plongeant Mais sur moi je trouve que ça va Enfin ça fait pas vulgaire Je trouve J'ai déjà mis pour aller en cours Et tout Et franchement je l'aime bien La matière est super agréable A porter Je l'ai pris en M Elle taille très bien Elle est un peu plus longue que l'autre Et donc elle coûte 8$ Ce qui n'est vraiment Vraiment pas cher Pour le coup Ensuite j'ai pris Ce pantalon que je vous mets ici Je peux pas vous le montrer Portée parce que c'est Une catastrophe Je sais pas pourquoi Mais je m'y attendais un peu Mais bref du coup Il est super super fin Il est très brillant la matière Et il est super transparent Enfin non ça va pas du tout En fait y'a rien qui va Donc je vous le conseille absolument pas Il coûte 16$ Mais de toute façon Même s'il coûtait 2$ Ça ne vaudrait pas le coup Donc voilà Ensuite j'ai pris cette robe Encore une fois je peux pas vous la montrer Portée Puisqu'elle est trop courte Voilà après ça fait plusieurs fois Que je commande des robes pull Sur les sites asiatiques Et ça fait plusieurs fois Qu'elles sont trop courtes Donc voilà Comme référent Je fais 1m69 Mais par contre j'ai un buste assez grand Du coup c'est pour ça je pense Et puis bon de toute façon Je pense que si vous faites plus d'un mètre 65 Elle vous serra pas la robe Voilà Et sinon elle coûtait 16$ Sinon pour la matière elle est bien Elle est douce et tout Ensuite j'ai ce pull que j'adore Que j'ai déjà porté je ne sais combien de fois C'est un pull noir tout simple Il existe dans d'autres couleurs Si ça vous intéresse Mais voilà moi j'aime bien avoir des pulls noirs Et ensuite mettre genre un pantalon noir Un pull noir Et avoir l'originalité dans le reste Voilà des fois j'aime bien avoir l'originalité dans le haut Mais j'aime bien aussi avoir l'originalité dans les accessoires Dans les chaussures Dans le manteau Par contre sur l'étiquette c'est marqué que je l'ai pris en XL Mais je pense que je l'ai pris en M Et c'est à taille comme du M Donc je pense qu'il y a une erreur sur l'étiquette Et voilà sinon il est super beau Je vais passer plein de fois la machine Et il est encore très bien Il est confortable Il tient chaud Donc celui-ci je vous le recommande Donc l'avant-dernier article Je vous le montrerai porté Je ne peux pas vous le montrer comme ça Parce que je l'ai oublié de le prendre Et de toute façon ça ne servirait vraiment à rien Que je vous le montre comme ça Parce que ça ne rend rien Voilà pour le coup J'ai été assez déçue quand j'ai ouvert le colis Parce que je me suis dit Enfin c'est quoi ça en fait Ça ne ressemble à rien Ça n'a pas de forme La matière aussi ça ne va pas rendre bien Et tout Mais au final porté j'aime bien C'est exactement pareil que sur le site Donc voilà celui-là je vous le conseille Il est à 8$ Donc c'est vraiment pas cher Je ne l'ai pas encore mis Puisque il fait un petit peu trop froid pour le mettre Mais peut-être qu'en été je le mettrai Et puis le dernier article C'est ce collier Et donc c'est un collier argenté Qui coûte 4$ Il existe aussi en doré Si ça vous intéresse Et donc c'est un collier à plusieurs rangs Enfin à multi rangs du coup Et voilà je l'aime bien Je ne l'ai pas porté énormément de fois Parce que j'ai quand même plus l'habitude De porter du doré Mais je l'ai pris en argenté Parce que justement Je n'ai quasiment pas de collier Enfin de bijoux argenté La qualité est bien Je l'ai déjà porté quelques fois Et je vous le conseille du coup Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu Je crois qu'elle a été assez vite Par rapport aux autres J'espère que ça vous aura plu Et que les autres vidéos de cette semaine Vont vous plaire Et vous ont plu Si vous ne les avez pas encore regardées Si vous ne les avez pas encore regardées Vous pouvez cliquer sur le petit i Qui est ici Et vous aurez les différentes vidéos Qui ont déjà été postées N'hésitez pas à me dire les pièces Qui vous ont plu Dans cette vidéo Alors pour la livraison Je ne me rappelle pas Combien de temps ça a mis Mais ça n'a pas été très long Je pense que ça a été maxi deux semaines Et sinon je n'ai pas eu de frais de douane Voilà du coup Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à demain du coup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501